Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Chers amis poissons, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre horoscope pour ce mois de juillet. Eh bien mes amis, c'est un mois qui s'annonce des plus agréables avec une influence, un ciel, une influence planétaire extrêmement favorable pour vous en ce mois de juillet. Donc, fluidité, bien-être, humeur joyeuse, climat serein, alignement, vous êtes vernis. Ce mois de juillet, il est juste exceptionnel. Donc, j'ai tout de suite envie de vous dire quels que soient les thèmes, les sujets, les domaines, laissez-vous porter par le courant. On a une ambiance pour vous, amis poissons, qui va faciliter vos échanges, faciliter l'intellectualisation de vos idées, de vos projets, que ce soit sur le plan professionnel ou le plan personnel, vous allez vous sentir galvanisé. Je n'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est que je vais quand même détailler le reste. Autre point important à souligner, cette communication sera au top. Tout ce qui va être en lien avec le champ relationnel sera au top. Parce que vous avez un mercure au-dessus de votre tête qui est hyper bien aspecté. Donc, voilà, de l'harmonie pour le programme général, un super relationnel. Pour celles et ceux qui pourraient avoir dû ou faire encore face à certains petits soucis, quelques tracas, hop, ça va devenir beaucoup plus light et ça va se régler. Vous allez pouvoir rencontrer des opportunités, des situations très positives, très lumineuses, qui ont de fortes chances de pouvoir nourrir votre joie, cette capacité que vous avez à être très jovial, amis poissons. Donc, je dirais qu'en un mot, sur ce mois de juillet, ça va être vraiment un mois où on va se doper d'une très très belle et douce dynamique. Vous avez aussi Vénus qui va venir harmoniser, renforcer le climat général. Ça, ça va être aussi important puisque cette Vénus, elle va simplifier certainement certaines situations auxquelles vous avez peut-être connu, rencontré, quelques interférences jusqu'alors. Et puis, simplifier aussi, eh bien, le champ des amours. Et on va maintenant y venir à l'astro-amour. Alors, si vous êtes en couple, là, on peut avoir un climat très fantasque, en fait, de la fantaisie, de la joie, des surprises. Ce côté très, on sort de la routine, on n'a pas envie d'un train-train, on a envie d'émulation, on a envie de se sentir bien, d'être comblé, de combler l'autre. On a envie d'imprévu, on aura envie de surprises. Il peut y avoir pas mal de petits déplacements aussi avec Mercure. On a envie de pimenter, de sortir, en fait, en somme, de la routine. Donc, ça va être vraiment un moment qui pourrait être rempli ou occasionner du frissonnement. Vous voyez, ça peut être cela. Ou alors du renouvellement aussi, pourquoi pas. Et puis, comme on a Mercure qui est très favorable au-dessus de votre tête, on va le dire ainsi, eh bien, ça va donner vraiment la part belle à la communication. On va se faire comprendre. On va pouvoir se sentir compris, comprendre mieux ce, C-E-U-X, ou celui ou celle qui nous entoure. Bref, vous avez vraiment une dynamique très agréable à ce niveau-là. Le seul petit trouble, ça pourrait être au niveau de l'argent. Alors, faites attention parce que tout ce qui est question d'argent, il faudra juste être mesuré, être sage. Voilà, sur ce mois de juillet, l'été arrive, on a envie de sortir, on a envie de se faire plaisir, on a envie de faire plaisir, ça c'est très poisson, le fait d'avoir envie de faire plaisir à ceux qui nous entourent. Mais attention à ce niveau-là et ça jusqu'au passage du soleil en lion. Bon, ça n'est pas pour tout de suite. Ne vous laissez pas non plus, peut-être sur ce plan pécunier, affecter, quoi qu'il en soit. Parce qu'il n'y a pas de gros problèmes qui semblent s'annoncer. Mais simplement, essayez de faire véhiculer l'argent comme vous vous laisserez, je dirais, porter au quotidien. Voilà, tout simplement. Et de l'utiliser de manière plus usuelle, de façon plus lucrative. Voilà, c'est surtout ça que j'ai envie de vous dire. Au niveau du champ relationnel, plutôt là, d'axe amical, professionnel, Eh bien, ça pourrait être un mois où on n'aurait pas forcément envie d'échanger profondément avec cette sphère-là. Ça risque d'être assez léger ou effrivole. En quelque sorte, c'est-à-dire que dans le cadre de ce mois de juillet, ça va être vraiment la sphère, si vous voulez, le cocon qui va impacter et sur lequel vous aurez envie de vous centrer, voire de vous concentrer. Donc, c'est un mois coconnig, vraiment, pour vous, amis poissons. Et pour celles et ceux qui seraient, eh bien, célibataires, par contre, là, on sent que vous aurez peut-être du mal à lâcher votre pudeur. Voilà, vous mettrez des limites. Je pense que ce mois d'août sera beaucoup plus favorable pour vous. Ce mois de juillet, c'est un mois d'introspection, de bien-être pour soi, pour ceux qui nous entourent. Mais une fois de plus, la sphère proche, les proches, les intimes. On sent que vous allez avoir besoin de vous lancer et d'oser sur le plan professionnel et astro-travail, on y vient. Mais sur le plan amical et les relations qui toucheraient l'amitié ou le professionnel, là, ce sera... Bon, voilà, on reste dans notre petite zone de confort. On n'a pas envie d'élargir le champ. Donc, pour les célibataires, pareil. C'est-à-dire que ça pourrait être un mois où vous pourriez avoir envie de profiter de vos proches très proches. Pourquoi pas aller visiter des amis, solliciter cette sphère intime, mais pas forcément dans l'envie de développer outre-mesure. Pour ce qui est du travail, par contre, dans l'astro-travail, donc on y vient, eh bien, quel que soit l'objectif, le but que vous vous êtes fixé, que vous pourriez vous fixer, vous allez, semble-t-il, par le jeu des planètes, des aspects, mettre en place une énergie très importante pour atteindre ces derniers. Et on sent que là, vous êtes dans un... vous arrivez à un carrefour. Voilà, ça excelle à ce carrefour. Vous poussez les portes et vous avez envie de vous surpasser sur le plan professionnel en ce mois de juillet. Alors, il faudra remercier, bien évidemment, Neptune. Ben oui, votre planète, Mercure, parce que ces deux planètes vont vous apporter à tour de rôle une vision... Pour Mercure, une vision plutôt éclairée, d'accord ? Et Neptune vous permettra de, eh bien, de venir alimenter ce qui est votre force, c'est-à-dire le côté instinctif, voire intuitif. Est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne ? Est-ce que cela me convient ? Est-ce que c'est cette route ? Là, vous allez vous ressentir. Et ça va aussi générer et vous permettre d'accentuer votre créativité. Et c'est ça qui est super. Parce que la créativité, eh bien, ça apporte la possibilité de sortir de situations un peu délicates. Ça apporte aussi la possibilité d'occasionner les solutions. Là où on a pu peut-être bloquer ou échouer, pour certains, c'est possible. Donc, ça apporte une particularité très importante. Et on a Jupiter, Mars et Mercure en soutien, qui vont apporter aussi leur dose de dynamisme. Mais vous voyez, un peu comme vos amis, les scorpions et bien sûr, les cancers. Parce que les signes d'eau, là, ce mois de juillet, c'est plutôt pas mal. Eh bien, vous aurez le vent en poupe. Voilà, vous aurez le vent en poupe. Vous allez avoir cette capacité d'être réactif, de rebondir, de rentrer dans l'analyse, de ne pas vous laisser dépasser, surtout par la sphère émotionnelle, parce qu'on sait que vous êtes très, très sensible. Donc, vous allez pouvoir, en fait, vous réajuster, je dirais, sur le plan professionnel et envisager les choses de façon un peu plus concrète. Ça, ce n'est pas Neptune qui vous le donnera, ce sera Mercure. Et ce sera aussi, bien évidemment, Mars et Jupiter. Donc, plutôt très, très sympa. De l'autre côté, si on rapproche Pluton et Neptune, Pluton-Neptune, ça va vous offrir un climat joyeux sur un plan général, une fois de plus. Et Pluton, ça va vous amener dans cette configuration une forme de persévérance. Donc, on sent bien, si vous voulez, que vous allez revoir vos projets, vous allez les établir et vous allez faire en sorte vraiment qu'ils soient conformes, toutes ces trames, toute cette structure, qu'elles soient conformes à vos ambitions. Voilà. Donc, vous allez avoir un mois. Vous allez pouvoir rectifier un peu les choses. Vous allez gagner beaucoup, beaucoup en efficacité. Vous allez pouvoir vous ressourcer avec cette sphère intime. Et tendre à avancer de façon plutôt pragmatique. Pour les poissons, ce n'est pas forcément toujours très simple. Je sais de quoi je parle. Mais l'essentiel, c'est que vous soyez à votre bonne place. C'est pour ça que je vous parlais de l'alignement. Parce que c'est ce qui ressort vraiment. Se sentir en plénitude avec soi, aligné dans son être pour savoir vers quoi tendre et pour avancer de manière plutôt pragmatique et concrète. Voilà, chers amis poissons. Donc, je suis très heureuse parce que c'est un super moi qui vous attend et qui m'attend aussi. Parce que moi, je suis double signe, mais je suis quand même poisson. Donc, je suis très heureuse pour nous tous. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous remercier aussi pour votre présence. Et puis, si vous voulez développer, n'hésitez pas. Je reste disponible. Vous avez tous les liens en dessous de cette capsule. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Ça fait toujours du bien de partager du bien-être et de bonnes nouvelles. Je vous dis à tous à très bientôt et prenez soin de vous. Merci encore. Au revoir.